Situation économique en Algérie, l'APS frappe fort en réponse à Saïda Nexa. Dilemme présidentiel, l'Algérie tend la main au Maroc après des hésitations. Refus de l'aide française, le Maroc et la France, une crise profonde. Situation économique en Algérie, l'APS frappe fort en réponse à Saïda Nexa. La présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, CGEA, Saïda Nexa, a fait part de ses préoccupations au chef de l'État d'Elmajid Tebboune, décrivant une situation économique profondément préoccupante. Dans sa lettre adressée à Tebboune, elle pointe du doigt un marasme généralisé, un climat des affaires gangrenés par le manque de confiance, une flambée presque universelle des prix, plongeant l'Algérie dans l'incertitude économique. Cependant, alors que le gouvernement et le président sont restés silencieux face à cette interpellation, l'agence de presse officielle, APS, a répondu avec vigueur à Saïda Nexa. L'APS l'accuse ouvertement de soutenir la ISAB, un terme désignant les hommes d'affaires liés à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Pire encore, elle qualifie la présidente de la CGEA de porte-voix d'intérêts supposés opposés à ceux du peuple, notamment ceux de l'ancien régime, caractérisés par le détournement des fonds publics. Dans un discours incisif, l'APS dépeint Saïda Nexa comme une figure ayant un penchant pour l'étranger et l'international, suggérant qu'elle ne représente pas les intérêts nationaux. Concernant sa lettre à Abdelmajid Tebboune, l'agence la qualifie de tentative améliorée des pressions qui évoquent le passé, lorsque des groupes de pression, des lobbies et des oligarques exerçaient leur influence sur l'État, comme l'ex-FCE dont l'existence a été éradiquée grâce au Irak béni et à la présidentielle de 2019. L'APS va plus loin en se demandant pourquoi Saïda Nexa et ses partisans sont gênés par les efforts de l'État pour récupérer les fonds du peuple, suggérant que sa lettre vise à réhabiliter ceux qui ont dilapidé l'argent du peuple avec la complicité de forces extérieures à la Constitution. En ce qui concerne l'annulation des réunions tripartites, patronats, syndicats et gouvernements, dénoncées par Saïda Nexa, l'APS la décrit comme une tribune qui a servi pendant deux décennies au dépeçage de l'économie algérienne et des entreprises publiques. Dilemme présidentiel, l'Algérie tend la main au Maroc après des hésitations. Le président Abdelmajid Tebboune a été confronté à un dilemme de taille avant de finalement proposer une main tendue en direction du Maroc, suite au séisme d'Alaouz. Cette décision, annoncée par l'Algérie, n'a pas été prise à la légère, selon des sources bien informées au sein du gouvernement algérien. Selon ces sources, jusqu'à la matinée du 9 septembre, aucune décision n'avait été prise au palais présidentiel d'El Mouradia quant à la solidarité envers le Maroc. Le président Tebboune hésitait considérablement, cherchant à évaluer l'ampleur de la tragédie à Alaouz. Le président algérien était également divisé sur la manière dont cette solidarité devait être exprimée. Il ne voulait pas faire de concessions qui pourraient avantager symboliquement le Maroc au détriment de la position ferme de l'Algérie, qui avait traditionnellement diabolisé son voisin. C'est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a finalement convaincu Tebboune de réagir rapidement, évitant ainsi de nuire à l'image de l'Algérie. Selon Attaf, l'indifférence face à une telle tragédie aurait eu des conséquences désastreuses pour le pays. Suite à cette persuasion, la diplomatie algérienne a exprimé ses condoléances au Maroc et a autorisé l'ouverture exceptionnelle de son espace aérien aux avions marocains et étrangers transportant de l'aide humanitaire. Des discussions nocturnes ont abouti à une autre annonce le 10 septembre, où l'Algérie a proposé d'envoyer en urgence une équipe de 80 secouristes spécialisés de la protection civile, sous réserve de l'acceptation de cette offre par le Maroc. Ces décisions ont été prises après de longues délibérations avec le président Tebboune, connu pour sa prudence en matière de relations avec le Maroc. Refus de l'aide française, le Maroc et la France, une crise profonde. Le puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir a laissé derrière lui un bilan tragique de 2862 morts et 2562 blessés, ainsi que d'énormes dégâts matériels. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel de fonds de 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. Cependant, le Maroc a décidé de solliciter l'aide de seulement quatre pays, l'Espagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et la Grande-Bretagne, laissant la France, l'un des premiers pays à offrir son aide, sans réponse favorable. Cette situation a suscité des interrogations quant aux motivations du Maroc. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a réagi en affirmant que le Maroc n'avait refusé aucune aide ni proposition et que le Maroc est souverain. Pourtant, cette déclaration n'a pas dissipé les doutes et ravivé les tensions entre les deux pays. Les observateurs politiques estiment que le refus marocain reflète la profonde crise politique entre la France et le Maroc, mettant en lumière la fragilité des relations franco-marocaines. Certains voient également dans cette non-réponse la volonté du Maroc de se démarquer de son passé colonial avec la France. En réalité, les relations entre Paris et Rabat-Stagne, entravées par plusieurs dossiers épineux malgré les déclarations de bonne volonté de la France. La situation est préoccupante et laisse entrevoir des jours difficiles pour ces deux nations. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. bakın à ce pensepscle. Merci.